Salut Sarkis. Salut Laurent. Bienvenue à Champéry. Alors on connaît le Sarkis au an écien comédien, humoriste, animateur de télévision, notamment pour un air de famille, pour Génération entre autres. Mais au fond, qui est le vrai Sarkis, celui qui normalement évolue dans l'ombre ? C'est un être sensible, c'est un être émotif, c'est un être qui aime bien déconner aussi, qui aime bien rigoler, c'est un être qui aime beaucoup le sport, tennis et screen notamment. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est un être chaleureux, un être humain. Tout simplement. Tout simplement. La montagne, 1000 mètres, Champéry, ton premier passage ici au Maxi Rire. Moi j'aimerais connaître un peu de tes premières impressions. Alors, visiblement, je vais faire partie de tous ces artistes qui disent exactement la même chose, à savoir l'accueil extrêmement chaleureux, un vrai plaisir d'être là. On arrive, on est accueillis chaleureusement, on nous fait découvrir tout le lieu qui est mis en place absolument magnifiquement. Il y a la salle de curling en espace VIP qui a été décorée, c'est superbe. La salle elle-même, 900 places, dans une salle de gym, des gradins, etc. C'est énorme et c'est presque surprenant parce que Champéry, je connais, je suis bien venu skier à Champéry, à Plane à Chaux, etc. Les portes du soleil, superbe. Mais je me disais, bon, Maxi Rire, Maxi Rire. Et puis quand on voit les têtes d'affiches qu'il y a ici, et quand on voit l'organisation, je débarque parce que je suis arrivé tout à l'heure. Mais c'est déjà le bonheur. Alors, on pense justement sur ton actualité, notamment le spectacle qui t'a amené ici à Champéry. Eh bien, ce spectacle, je l'ai créé il y a deux ans. C'est un spectacle qui évolue au fur et à mesure des représentations. Ce n'est pas forcément évident de trouver des salles. Donc voilà, je commence à mon niveau. La notoriété, en guillemets, télévisuelle, ne m'aide pas forcément à trouver plus facilement que d'autres des salles. Donc je me bats comme les autres artistes qui débutent dans le One Man Show pour essayer de trouver des salles, pour essayer de séduire des gens, pour amener du public, etc. Quel est ton rapport à l'humour ? Mon rapport à l'humour, c'est un moyen de communication avec le public quand on est sur scène, mais avec les gens quand on est dans la salle. Ça permet de se rapprocher des gens, c'est beaucoup de belin. Moi, je sais qu'en tout cas sur scène, d'entendre les gens rire à ce qu'on dit, c'est hyper valorisant. Puis en même temps, c'est hyper sympa de se dire qu'on est en train de faire rire des gens, de leur faire oublier les tracas quotidiens. Et puis l'humour, c'est surtout quelque chose de très subtil, de très fin. J'en discutais avec Laurent Desus. L'humour à une virgule près, à un point d'interrogation près, ça peut très bien marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc au niveau d'un One Man Show, parfois c'est énormément de travail pour être sûr de dire la chose de la meilleure manière possible pour rendre la balle la plus efficace. Est-ce que malgré tout, on peut dire qu'on doit ou qu'on peut rire de tout ? Ou est-ce qu'il y a au contraire des sujets qui sont capables de fâcher un sarquis sur l'essai aujourd'hui ? Alors non, au niveau de l'humour, je pense que tant que l'humour est fait avec bienveillance, je pense qu'on peut rire de tout. Quand l'humour devient méchant, je pense en tout cas sur scène, moi je trouve que ça n'a pas sa place. Le but de l'humour, c'est évidemment, on peut parler de sujets très graves parce que c'est aussi une manière de dénoncer l'humour. C'est aussi une manière de dédramatiser les choses. Donc je pense que c'est important d'avoir, l'humour est très important, que ce soit de n'importe quel sujet, que ce soit parler de la mort, que ce soit parler de la guerre, que ce soit parler des races, etc. À partir du moment où on reste bienveillant et que ce n'est pas fait avec un fond de méchanceté, un fond de mauvaise volonté. Depuis 15 ans, la vie a beaucoup évolué, notamment avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des smartphones, des tablettes et tout ça. Quel rapport tu as avec ce monde de geek ? Alors je dois dire que depuis que les téléphones portables ne se résument plus à des téléphones, mais deviennent des outils pour checker ses mails, pour envoyer des photos, pour aller sur Facebook, etc. C'est vrai que je suis devenu assez accro aux téléphones portables. C'est ce besoin ou cette capacité d'être à disposition de tout le monde à n'importe quel moment, pas forcément qu'au téléphone, mais aussi parce qu'on a reçu un mail, etc. Moi, tout d'un coup, je me sens dans l'obligation ou je me sens tout d'un coup, je me dis, tiens, je réponds vite à ça, comme ça, au moins c'est réglé. Et du coup, il y a cette nécessité de régler les choses dans la rapidité qui fait que dès que j'ai un mail, au lieu de me dire, ok, j'y répondrai demain ou après-demain, je me dis, je vais le faire tout de suite, comme ça, c'est fait. Et du coup, on devient très vite dépendant et je dois dire que parfois, et on me le reproche, donc j'essaye de travailler dessus, on est en pleine discussion et puis on regarde son téléphone. Je suis le premier à ne pas trouver forcément sympa quand j'ai discuté avec quelqu'un qui soit en train de checker ses mails ou de répondre à quelqu'un. Mais c'est vrai que malheureusement, ça s'est ancré comme ça dans notre génération. Le web en soi, c'est aussi des moyens extraordinaires de diffusion. Il y a beaucoup d'humoristes qui commencent avec des capsules sur le web. C'est un moyen de se faire voir un peu partout. Donc il y a aussi, au niveau de la promotion, c'est quelque chose qui est fabuleux. Puis ça aussi, son point de changement négatif, c'est qu'au final, on est tellement bombardé de publicité, d'annonces de spectacles, etc., qu'il y a beaucoup de mails qui passent à la trappe. Et donc, beaucoup de spectacles qu'on rate alors qu'on aurait pu les voir parce qu'on a reçu de la pub et qu'au final, c'était noyé dans une avalanche de 25 000. Sarkis, c'est plutôt Facebook ou Twitter ? Plutôt Facebook. En fait, j'ai un compte Twitter. Je n'ai pas vraiment encore compris l'utilité, si ce n'est parfois sortir une bonne vente sur Twitter. Les quelques-unes que j'ai sorties n'ont pas été retweetées, donc j'ai été extrêmement vexé. Mais non, c'est vrai que Facebook, moi, j'utilise essentiellement Facebook pour chatter avec les gens dont je n'ai pas forcément le numéro de téléphone, etc. J'utilise Facebook pour de la promo. Twitter, je n'ai pas encore vraiment compris peut-être l'essence même. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, je te donnerai un cours pour que tu comprennes quelle est l'utilité de Twitter. Moi, je ne l'ai pas encore vraiment assigné. Comment sera l'été de Sarkis ? L'été sera bien parce que là, en juin, je joue une pièce à Genève dans le parc de la mairie de Vendœuvre, donc en extérieur. Ça, ça va être vraiment sympa. Et j'ai même dû déplacer d'un jour mon départ en Namibie. Je pars en Namibie deux, trois semaines avec ma chérie. Donc, je me réjouis évidemment de profiter pleinement de ces vacances. Et donc, j'ai déplacé d'un jour parce qu'on terminait le 4 juillet les représentations et j'étais censé partir le 4 juillet. Mais ça va être un bel été. En tout cas, le mois de juillet va être reposant. Le début de l'été va être un peu Coupe du Monde, sans doute. Il va être aussi un peu tennis. En ce moment, Roland-Garros, mais bientôt Moldon, vu que je suis un fan. Et puis, je pense qu'à partir de mi-août, fin août, on retrouvera le travail, les répétitions, etc. Une toute dernière question d'introspection, de philosophie. Sarkis, aujourd'hui, vit une vie pleine, intense. Un jour, ça s'arrêtera, comme pour tout le monde. Le plus tard possible pour toi, j'espère aussi. Qu'est-ce qui se passera ? Quel personnage, qui aimerais-tu être dans ta prochaine vie ? Alors, ça, c'est philosophique. Waouh ! Laurent Bastardo, à fond, la philosophie. Je ne savais pas que tu allais dans ces zones-là. Je crois que je ne me pose même pas encore la question. Pour l'instant, j'essaie de vivre pleinement le moment présent et les opportunités que j'ai. Un jour, ça devra s'arrêter, certainement. J'espère, évidemment, le plus tard possible. Donc, profitons à fond jusqu'au moment où ça s'arrête, de toutes les opportunités qu'on a, que ce soit télévisuel, que ce soit sur scène. Et puis, quand ça s'arrêtera, essayer de mettre à profit mon expérience pour des plus jeunes qui débutent. Et puis, essayer de pouvoir leur donner des conseils. Si on peut transmettre des bonnes ondes et des conseils, tant mieux. Merci, Sargis. Mais de rien, merci à vous.